Guten Morgen, allez-y, d'années-y, ce sera aujourd'hui le Nishmat Avram, Chaynor Berben, Fortuny Mazal, et Yedida Bat-Ester, si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de 2 Mishnah, contacte le 5 Minutes Éternelles. Nous étudions ma singhette Tmoura, Perek Haï Mishnah. Hey, Arei-zo, Tachadzo, Tmouradzo, Khalifadzo, Arei-zo, Tmoura. Zo mechoulelette al zo, enot Tmoura. Imaya Hegdash ba'almoum, yotez l'echoulin, Mishnah, on ne peut plus simple, élémentaire pour ma singhette Tmoura, et je commence à traduire directement, Arei-zo, Tachadzo. Il avait deux animaux, un qui était Kadosh, qui était Shlamim, par exemple, et il avait un animal profane. Il a voulu donc faire la Tmoura, le substituer de l'animal. Et là, on va prendre quelque chose d'essentiel, quelle est la différence entre faire une Tmoura et être mechalel. Faire une Tmoura, c'est le substituer, et être mechalel, c'est transférer la Gdusha. Ce n'est pas la même chose. C'est le principe de la Mishnah en nous donnant quelques expressions. Trois expressions de Tmoura qui vont faire que ça va donner une Tmoura. Arei-zo, Tachadzo, il a dit celle-ci, la place de l'autre. Tmouradzo, il a exprimé, ce sera le substitut de l'autre. Khalifadzo, ce sera l'échange de l'autre. Alors, Arei-zo, Tmoura, il aura rendu Kadosh l'autre par la Tmoura. Par contre, s'il a dit Zoh mechalelet alzo, celle-ci sera profanée sur elle, enotmoura. Là, ce ne sera pas une Tmoura. Il n'aura pas substitué. Il n'aura rien fait en réalité. Sauf si, si le korban était Kadosh et qu'il avait un défaut, si c'était un animal, en fait, qui était Kadosh et qu'il avait un défaut, alors là, il aura profané l'animal, il aura réussi, et il faudra cependant ajouter le manque de la valeur. Et j'explique de quoi on parle. Mishnah est très essentiel. Il y a deux notions qui existent dans la Tmoura. Il y a faire la Tmoura ou Khalifa, la Tmoura est exprimée, tu ne le remplaceras pas et tu ne le substitueras pas, tu ne le changeras pas. La Tmoura m'a donné un interdit spécial de Tmoura en me disant, tu sais, si tu as un animal qui est Kadosh, ben lui, tu le prends, tu l'apportes à lui. Tu ne le substitues pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas apporter un autre animal et me dire que je vais apporter l'autre à la place de lui. Si tu fais cette action-là, tu as transgressé l'interdit de Tmoura. La Tmoura s'appliquera sur l'autre et le premier ne se restera avec sa Tmoura et tu as transgressé un interdit sur lequel on est frappé. D'accord ? Ça, c'est une notion. Mais il y a la notion aussi d'être mérallèle, de profaner. Celle-là, ce n'est plus le mot, ce n'est pas profaner. C'est plutôt le faire sortir l'agdusha, retirer l'agdusha d'un animal pour la transférer. Transférer l'agdusha d'un sur l'autre. C'est-à-dire, en fait, il y a substituer l'agdusha, il y a transférer l'agdusha. Le principe, c'est apparemment la même chose. C'est-à-dire, j'ai un animal qui est Kadosh et je veux apporter un autre à la place pour le substituer. Dire le mot substituer, ce n'est pas bon. Parce que dans ce cas-là, quand tu dis le mot substituer, ça veut dire que lui, il va devenir Kadosh. Mais il faut que tu fasses l'action de retirer l'agdusha de l'un pour la faire passer sur l'autre. Substituer, en réalité, le mot Tumura, ça implique que tu veux que lui soit Kadosh sans vider l'agdusha de l'autre. Tu te concentres sur lui, que lui sera Kadosh, mais quoi, grâce à l'agdusha que l'autre avait, tu veux que la même dusha s'applique sur celui-ci. Mais tu n'as pas dit que tu veux qu'elle quitte le premier. Et il est là un problème, c'est pour ça que tu n'as pas été Mechalel. Il faut nécessairement être Mechalel. Choulin, profané, ça veut dire faire sortir l'agdusha. Lorsque l'animal... Alors sur ça, la Misha me dit que j'ai deux situations. Il y a le cas où l'animal, c'est un super corban. Alors là, on a une halacha. Lorsque c'est un super corban que tu peux apporter au misbeach, ça n'existe pas de le faire sortir sa gdusha. Donc, tu peux apporter un animal jusqu'à demain, tu dis, ah, je le profane, lui, je le fais sortir l'agdusha. Ça ne s'applique pas. Pourquoi ? Parce que l'animal qui est kadosh, sa gdusha ne bouge pas de lui. Sauf s'il a un défaut. Lorsqu'il va avoir un défaut, alors là, tu vas pouvoir faire le khilul. Tu vas pouvoir transférer l'agdusha, dire, moi, lui, ça y est, jusqu'à maintenant, il était kadosh. Puisqu'il a un défaut, il ne peut plus le mettre en corbanne, sa gdusha qui est sur lui, je la retire et je l'applique sur l'autre. Là, tu as fait ce qu'on appelle un khilul. Tu n'as fait aucun issu, c'est très bien ce que tu as fait, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ça, c'est lorsqu'on fait le khilul. Donc, il faut nécessairement qu'il a un défaut. Et s'il n'a pas de défaut, tu n'as rien fait. À la différence du cas où on substitue au Zotahadzo, celui-ci à la place du premier, où ce sera l'échange, le Tachat, Tumura, Khalifa, c'est le même principe. Où, en fait, tu ne marques pas que tu es en train de retirer la gdusha de l'autre. Tu dis juste que tu veux que l'autre, il soit kadosh, à la place de l'autre. Mais tu n'as pas dit que tu veux que la gdusha, elle se retire du premier. Mais vous allez me dire que ce n'est qu'un problème d'expression. Ben oui, effectivement. Et on apprend combien c'est important de bien parler. Tout simplement, tu n'as plus fait la même chose. Il faut retirer la gdusha de l'un pour l'appliquer sur l'autre. Tu ne peux pas... Le principe, en fait, il est que tu peux prendre la même... Si je veux un peu... Comment dire ? La ghim, quoi. Matérialiser un peu le principe. C'est qu'il faut que la gdusha... Cette gdusha-là, elle-même, elle doit monter en korban. Alors, soit parce que cet animal, c'est le bon korban. Soit c'est plus le korban, tu penses à la gdusha, tu la mets ailleurs. Mais tu ne veux pas apporter quelque chose à la place. Lorsque tu manques de préciser que tu veux retirer la gdusha de l'un pour l'appliquer sur l'autre, eh bien, en fait, tu as simplement dit que tu veux que l'autre-ci soit kadosh. D'accord ? Autre précision super importante, c'est... Sur la fin de la Mishnah, vetsarikh la soudamim. Il faudra calculer sa valeur. Là, notion générale à toute la Torah, quoi. Sur la onaha, en onaha la gidesh. Je m'explique. Imaginez que j'avais un animal qui coûtait 1000 shekels. Concrètement, selon la Torah, je peux faire quelque chose de pas joli, en fait. C'est d'apporter un... Et qu'après, il a eu un défaut. D'accord ? Il a eu l'oreiller entaillée, par exemple. Il coûte 1000 shekels. Je peux apporter un animal qui coûte même 200 shekels et transférer la gdusha du korban sur lui. Les halels. Je transfère la gdusha, c'est-à-dire que je la retire de l'un et je la mets sur l'autre. Je fais mes halels auto. Je peux le faire. Et ça s'appliquera. Où est-ce qu'ils sont partis, les 800 shekels supplémentaires ? Ils sont évaporés. Parce qu'il y a une halakha, en fait, que... Je l'ai transféré sur quelque chose qui ne coûte qu'une prouta, et bien j'ai réussi à transférer la gdusha et je retire la gdusha du premier. C'est une halakha spéciale parce que... C'est compliqué à expliquer, et je ne sais pas si j'ai moi-même les kalim pour vous l'expliquer, donc je préfère pas m'engager. D'accord ? C'est lié au principe que c'est déduit dans l'ilkhot onah. Onah, c'est lorsqu'on fait, on escroque quelqu'un. L'escroquerie. Alors, j'ai pas le droit de vous vendre quelque chose qui coûte 100, je vous le vendre 200. Ouais, et là-bas c'est déduit que... Al-Tonu-Ishatakhiv, t'as pas le droit de faire un coup pareil à ton prochain. Mais on déduit là-bas que... Enonah, l'Igdash, par rapport au Igdash, si tu transfères la gdusha sur quelque chose qui coûte moins, et bien ça s'appliquera. Cependant, Khakrami nous sont venus et nous ont dit... Bon, on fait pas des coups d'arnaque avec le Igdash. Si tu as fait un transfert de 1000 shekels sur 200 shekels, la gdusha t'as réussi à l'éviter, certes. Mais tu as une obligation de prendre 800 shekels de ta poche et de les rajouter des apportants encore bonnes. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachah. Koltou, salam.